Pourquoi es-tu sur terre et pourquoi la souffrance? Nos vidéos ne t'aideront pas seulement à augmenter et entretenir ta foi, mais elles sont aussi une aide dans les moments difficiles, un conseil, une vision, une prière, toute chose utile à surmonter les difficultés et demeurer vainqueur dans les moments de tentation. Abonne-toi en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » en bas à droite de la vidéo et clique aussi la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications. Partage nos vidéos pour aider le plus grand nombre et surtout n'oublie pas de laisser un commentaire. Toutes les questions posées à ce niveau seront individuellement répondues. Le thème aujourd'hui est « Pourquoi es-tu sur terre et pourquoi la souffrance? » Ce sont des questions qui demeurent généralement souvent sans réponse et font que beaucoup perdent leur froid et tournent le dos à Dieu. Si la science a fait de grands progrès, cela est indéniable. Et même si l'histoire n'est pas une science au sens strict du terme, L'histoire permet de frayer les voies du passé menant à la connaissance comment les premiers hommes ont vécu, remontant jusqu'à une époque qui peut être relatée par des témoignages vivants récents ou des anciens écrits ou autres signes et objets archéologiques retrouvés. L'archéologie étant comme l'étude scientifique des civilisations disparues à partir de leurs vestiges, archéologie elle-même limitée par la mémoire du temps et les traces que la nature elle-même a effacées ou n'a pas encore laissées à découvert. Alors, y parviendrait-on par cette voie insinueuse et risquée de risquer de tout expliquer de manière rationnelle? Et l'époque ancienne que l'on présuppose par l'analyse des fragments au carbone 14, l'analyse au carbone 14 est cette analyse scientifique qui permet de déterminer la date des objets retrouvés. Alors, si tel est le cas qu'on retrouve les époques de ce qui est passé ou bien les reliques en essayant de leur donner des dates, si tel est le cas que la science nous donne cette réalité, mais de qui serons-nous la réalité des époques? Parce que ces objets ne peuvent pas parler. La nature à elle seule et la recherche scientifique ouvriront-elles un jour toutes leurs entrailles? Peut-on expliquer ce qui est inexplicable et dont personne ne connaît les origines? Peut-on expliquer tout par la science et de manière rationnelle? Et pourtant, ce ne sont pas les voies alternatives qui manquent. Les voies alternatives ne manquent pas parce que, même si la préscience de Dieu ouvre elle aussi la voie à la cacophonie humaine, et c'est d'ailleurs pourquoi il s'est développé au fil des âges et des temps des courants de pensée et des croyances qui essayent d'expliquer les problèmes existentiels comme la faim, la souffrance, la maladie, qui ne sont que quelques défis de l'homme et pas les moindres. Défi de l'homme pour essayer de donner une orientation à nos vies et à l'existence sur Terre. Mais la question est la vie trouve-t-elle le sens dans la science seule? Elle est corollaire de développement technologique et industriel ayant pour finalité la satisfaction des biens d'existence réels. Il y a aussi des biens d'existence générés parce que quand on crée un besoin, ceux qui font l'économie savent qu'on crée un besoin. Quand on crée un besoin, ce besoin devient réel et tant qu'on ne le connaît pas, c'est quelque chose qui pour nous n'existe pas et n'a pas d'importance. Donc, est-ce que la science est la technologie qui crée des besoins, est-ce que ces choses peuvent satisfaire notre existence? manger, se soigner, s'abriter, se déplacer et j'en passe. Bref, un désir, il y a un désir de recherche du bonheur sur terre. Donc, beaucoup tentent aussi d'expliquer les origines et donc, en dehors de ça, il y a le mal et la souffrance qui sont grandissantes. La science se développe mais la science, si la science nous pose par sa technologie, nous donne des éléments qui améliorent notre confort de vie corporel. La science introduit aussi des choses comme les chemtrai, les déchets chimiques qui nuisent à l'organisme. Je vais prendre un exemple, il y a la nouvelle technologie, les 5G qui est une technologie haut gamme des nouveaux smartphones et portables. Ces rayons sont destructeurs pour l'organisme. Donc, il y a la question du mal et la question de la souffrance qui vont grandissant. Mais il y a un conflit d'intérêt parce que ceux qui recherchent par la science ont fait des investissements et veulent rendre leurs investissements rentables en vendant des produits sans pour autant tenir compte des effets néfastes qui peuvent de ces recherches et de l'action de l'homme dans la nature qui peuvent en découler. Bon, ce n'est pas tellement le sujet parce que je ne fais pas ici un sujet de science et je ne critique personne et je ne m'oppose même pas à un moralisateur. chacun doit y répondre à ces questions en fonction de son expérience, des enseignements reçus, des convictions, de sa foi, de son ressenti et même de son ignorance mais aussi des influences parce que si nous sommes des êtres indépendants nous sommes influencés par notre environnement et ceux qui ont même la foi savent qu'il y a deux courants d'influence d'aucun dirait je suis influencé par les forces du mal ou bien je suis influencé par les forces du bien pour ne pas dire soit que vous êtes sous l'influence de Dieu soit que vous êtes sous l'influence de Satan et beaucoup d'autres essayent aussi de fuir tous ces problèmes ils essayent de n'y pas faire face et même pour beaucoup d'autres cela est la base même de leur foi tout ce que nous vivons voyons et touchons peut-il être l'oeuvre du hasard donc n'est-il pas sage de prêter oreille à la voix intérieure de rechercher non pas à l'extérieur mais creuser notre fort intérieur creuser ce que l'oeil ne peut voir ni aucune oreille entendre et pourquoi rejettes-t-on pourquoi rejettes-tu la parole de Dieu la vraie sagesse ne commence-t-elle pas avec la connaissance de Dieu avec l'acceptation de Dieu qu'il y a quelque chose de plus grand que le monde qui a créé le monde est-il sage de rejeter ou de renier ce que l'on ne connaît pas si vous estimez que Dieu ne vous a jamais aidé si vous n'estimez que vous ne ressentez rien pour Dieu est-ce que c'est une raison est-ce que c'est sage de renier ou de rejeter cela ne faut-il pas aller à l'école et apprendre assidûment à écrire et à lire pour devenir un homme de science et ne vaut-il pas aussi la peine d'aller à l'école du Seigneur l'école de la foi et écouter et appliquer la parole de Dieu pour connaître Dieu pour connaître qui il est vraiment cela ne présuppose est-il pas notre attention à entendre la parole de Dieu cette voix qui se réclame avoir l'autorité sur le monde Dieu réclame qu'il est le créateur du monde que nous sommes ces créatures pourquoi rejeter cette voix sans avoir exploré en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qui se cache derrière les merveilles de la nature qu'est-ce qui se cache derrière le mal qu'est-ce qui se cache derrière la souffrance qu'est-ce qui se cache derrière ce qui existe et en fait même cette voix quelle autorité a-t-elle sur nous et sur le monde le monde est-il un hasard n'est-ce pas une tromperie de l'ennemi de penser que tout n'est que hasard que tout n'est que cette vie et que après il n'y a plus rien cette tromperie de l'ennemi t'empêche d'avoir la foi et augmente ton doute pour te prendre dans son filet je pourrais bien multiplier les exemples et les questions mais pour beaucoup cela ne servira de rien car même en eux-mêmes ils ne pourront pas trouver de réponse mais la réponse se trouve dans la parole de Dieu dans la volonté de Dieu pour ce qui l'autorise et permet et c'est dans ce cadre que je me permets aujourd'hui dans cette vidéo de répertorier le message d'une consoeur si vous ne l'avez pas encore lu je ne fais que le répertorier mais retiens ceci retiens que celui qui rejette la parole prophétique et embrasse la Bible rejette Dieu et que celui qui embrasse la parole prophétique et rejette la Bible rejette aussi Dieu car c'est le même auteur et cet auteur ne peut se renier voici donc ce que dit le Seigneur au sujet de la souffrance le Seigneur et de la souffrance Sous-titrage MFP. ... 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